La bibliographie de Platon Platon, né en 428 avant Jésus-Christ, et mort en 348 à Athènes, est un philosophe antique de la Grèce classique, contemporain de la démocratie athénienne et des sophistes qu'il critiqua vigoureusement. Il reprit le travail philosophique de certains de ses prédécesseurs, notamment Socrate dont il fut l'élève, ainsi que Parménide, Héraclite et Pythagore, afin d'élaborer sa propre pensée. Celle-ci explore la plupart des champs importants, c'est-à-dire la métaphysique et l'éthique, l'esthétique et la politique. Son œuvre, composée presque exclusivement de dialogues, produit les premières formulations classiques des problèmes majeurs de l'histoire de la philosophie occidentale. Chaque dialogue de Platon est l'occasion d'interroger un sujet donné, par exemple le beau ou le courage. Il y développe une méthode qu'il appelle dialectique ou maieutique. Il voua la majeure partie de son activité à la philosophie première, mais il se consacra aussi aux apparences et aborda l'histoire naturelle dans laquelle il voulut établir deux principes, l'un subissant, comme la matière, appelé récepteur universel, l'autre agissant, comme une cause, qu'il rattache de façon projective et anthropomorphique à la puissance du Dieu et du bien. Platon développe une réflexion sur les idées communément appelées théories des formes, ou théories des idées dans laquelle la réalité sensible est considérée comme un ensemble d'objets participant de leurs modèles immuables. La forme suprême est, selon le contexte, tantôt le bien, tantôt le beau. La philosophie politique de Platon considère que la cité juste doit être construite selon le modèle du bien en soi. Il développe en conséquence l'idée du philosophe roi. La pensée de Platon n'est pas monolithique. Une partie de ces dialogues aboutissent à des appareils philosophiques, apportant une solution aux problèmes posés, ils ne constituent pas une réponse unique et définitive. Un long débat a donc agité les commentateurs, pour déterminer si Platon professait une philosophie dogmatique ou sceptique. Il est généralement considéré comme l'un des premiers philosophes occidentaux, sinon comme l'inventeur de la philosophie. Théophrast, parlant des philosophes, dit de Platon qu'il fut le premier par la renommée et le génie, tout en étant le dernier dans la chronologie. La plus ancienne biographie de Platon qui nous soit parvenue, de Platon et Dogmat, est due à un auteur latin du IIe siècle, appulée. Toutes les autres biographies de Platon, Diogène Laherse, Olympiodore le Jeune, Philodème, si l'on considère que les fragments de ces Acadomica ne constituent pas une biographie, sans quoi il faut le considérer comme le premier avant impulé, et les auteurs anonymes des Prolégomène et de la Souda, ont été écrites plus de 500 ans après sa mort. A l'exception de quelques données considérées comme certaines, les informations sur sa biographie doivent toujours être prises avec circonspection. Platon est né à Athènes dans l'œdème de Colitho, en 428, Diogène Laherse le fait toutefois naître à Égine, deux ans après la mort de Périclès. Platon est issu d'une famille aristocratique. Sa généalogie est incertaine du côté de son père, Ariston d'Athènes, qui prétendait descendre de Codro, dernier roi légendaire d'Athènes. Et les milieux établis pour sa mère, Périccionais, qui descendait de Dropidé, frère du législateur Solon. Périccionais est également la cousine germaine de Critia et la sœur de Charmide, deux des trente tyrans d'Athènes en 404 avant Jésus-Christ. Platon a deux frères, Adimente de Colitho et Glaucon, sans doute plus jeunes que lui, ainsi qu'une sœur, Potonais, mère de Sposip, successeur de Platon à la tête de l'Académie. La mère de Platon, veuf quelques temps après sa naissance, se remarie avec son oncle maternel, Pyrilamp. De leur union naît un fils, Antiphon, demi-frère de Platon, narrateur du Parménide. Selon les usages des grandes familles de son pays, Platon aurait dû recevoir le nom de son grand-père Aristoclet, et il est possible que ce soit son véritable nom, Platon n'aurait été qu'un surnom qui signifierait, aux larges épaules du fait de sa carure athlétique, au large front, ou encore au style ample. Platon était un bel homme, aux larges épaules si l'on en croit et pique-tête, et un buste qu'Agnu Quirinu Visconti considère comme authentique. Selon Diogène Laherse, Denis, maître d'école, grammairien, professeur de lettres, a été l'un des maîtres de Platon. Ce dernier a également eu pour maître de gymnastique, ou pédotribe, le lutteur argien Ariston d'Argo qui aurait surnommé son élève Platon en raison de sa constitution robuste, plateau signifie largeur, et il avait les épaules larges. Il aurait été aussi l'élève de Théodore de Cyrene, disciple de Protégoras, précepteur de Socrate, et de théétète qui lui enseigne les mathématiques. Selon Olympiodore le jeune, Platon aurait remporté deux prix aux Jeux olympiques et aux Jeux isthmiques auxquels il aurait participé en tant que lutteur. Enfin, selon Plutarch, Platon était parfaitement versé dans la science musicale, ayant été l'élève d'un certain dracon et de meuté l'eau d'agrigente, « On sait que la musique constituait aux yeux de Platon une pièce maîtresse de l'éducation. Il ne fait aucun doute que Platon a reçu l'éducation traditionnelle correspondant à son statut social, il semble que le détail du cursus avancé par Diogène Laherse relève d'une illustration narrative des principales influences théoriques qui se seraient exercées sur Platon. Ceci revient à dire que la biographie du jeune Platon serait une invention conçue pour s'accorder a posteriori avec ses œuvres. Apulé rapporte qu'il a d'abord été fortement influencé par les principes des penseurs ioniens comme Héraclite, Parménide, Zénon et Anaxagore, c'est après la mort de Socrate que Platon s'est appliqué à la doctrine de Pythagore. Il a durant sa formation pour condisciple Isocrate, qui selon Diogène Laherse a six ans de plus que lui. Platon, de par ses origines, est en relation étroite avec le parti oligarchique, que par ailleurs Iloni. Il semble qu'il n'ait pas été insensible à la célébrité de sa famille, qu'il mentionne dans le Charmide et dans le Timé. Dans la République, il considère la politique comme étant un honneur, le plus grand devoir d'un bon citoyen et le couronnement de la vie philosophique. Malgré tout, Platon abandonne de bonheur la vie politique, carrière par excellence de l'homme libre à Athènes. D'après la lettre vie, dont l'authenticité est généralement acceptée, il s'est essayé à la politique, et a même pris quelque part au gouvernement des trente tyrans, un gouvernement despotique et sanguinaire qui aurait procédé à près de 1500 exécutions sommaires. Il aurait renoncé à la vie publique, dégoûté par les excès et les fureurs des partis. A 20 ans, vers 407, Platon fut mis en relation avec Socrate, d'après Hélien le sophiste, Platon aurait résolu de quitter Athènes pour aller rejoindre l'armée. Socrate, l'ayant surpris en train d'acheter des armes, l'aurait fait changer d'avis et persuadé de se tourner vers la philosophie. Hélien précise cependant qu'il s'agit d'un oui-dire, et à vous ne pas savoir si l'histoire est vraie. Socrate, négligeant les problèmes cosmologiques, s'attachait uniquement à l'homme et au principes qui doivent diriger sa vie, Platon se passionne dès lors pour la morale et adopte l'art socratique d'interroger et de philosopher, la dialectique. A la suite de cette rencontre, Platon abandonne l'idée de concourir pour la tragédie grecque et brûle toutes ses œuvres. Il commence à écrire ses dialogues durant le vivant de Socrate, Ipia mineur et Ion, entre autres. Socrate, qui venait d'entendre Platon donner lecture du Lysie, s'écria, par Héraclet, que de fausses tédies sur moi ce jeune homme. Platon est le disciple de Socrate durant neuf ans, de 407 à la mort du maître, en 399 avant Jésus-Christ. Malade, plein de regrets déchirants et d'indignation après le procès et la condamnation de Socrate, il ne peut assister à la mort du philosophe. Selon Hermodore de Syracuse, inquiet sur le sort des disciples de Socrate, il se réfugie en compagnie de quelques amis chez Euclide de Mégare. Platon aurait fait un voyage en Égypte, selon les témoignages de Plutarch, de Strabon, de Cicéron et d'Hermodore de Syracuse. Diogène Laher s'écrit à ce propos, à l'âge de 28 ans, selon Hermodore, il s'en alla à Mégare, chez Euclide, accompagné de quelques autres élèves de Socrate, morts à l'époque. Il se rend ensuite à Syrène, auprès de Théodore de Syrène, appelé également Théodore le mathématicien, et de chez lui en Italie, chez Filolao de Groton et Euryto de Tarente, de Pythagoriciens. Le voyage en Égypte aurait eu plus d'importance et sans doute de durée. On sait qu'il a séjourné en Égypte chez les prêtres du haut clergé d'Héliopolis. Toutefois, la réalité du voyage en Égypte est parfois controversée car sa connaissance de ce pays paraît indirecte et stéréotypée, son œuvre est parsemée de souvenirs qui en sont autant de témoignages. D'après Plutarch, Platon aurait vendu de l'huile en Égypte pour fournir aux frais de son voyage de retour. Il aurait été en Italie du Sud, à Tarente dans ce qui est alors appelé la Grande Grèce. Là, il rencontre le pythagoricien Filolao de Groton, et ses auditeurs, Timée de Locre et peut-être Archita de Tarente. Cependant, la lettre vie laisse entendre que Platon ne rencontre Archita qu'au cours du deuxième voyage en Sicile, Fautio dit qu'il devint alors son disciple. À cette occasion, qui s'étale de 388 à 387 avant Jésus-Christ, il approfondit l'opposition entre l'âme et le corps, sa connaissance des nombres, et s'initie à l'idéal oligarchique du philosophe roi. Après l'échec politique à Syracuse, Platon fonde, en 387 avant Jésus-Christ, à Athènes, près de Cologne et du Gymnase d'Academo, une école, nommée l'Académie, selon le modèle des pythagoriciens. Il y enseigne pendant 40 ans. Sur le fronton de l'Académie la devise que nul n'entre ici s'il n'est géomètre n'est qu'une légende. Laissant la direction de son école à son élève d'Aux de Gnid, au début de 367 avant Jésus-Christ, il fait un deuxième voyage politique en Sicile. Là, Dion de Syracuse lui demande d'enseigner la philosophie à son beau-frère Denis II, fils de Denis l'Ancien. Mais rapidement son élève banni Dion, soupçonné de comploter, et place Platon en détention pendant un an à la citadelle de Tigier. Platon aurait été en Sicile, avec les dispositions d'un réformateur, pensant créer une cité qui serait gouvernée selon les principes philosophiques exposées dans les dialogues de la République. Le troisième et dernier voyage politique de Platon en Sicile a lieu en 360 avant Jésus-Christ en 361, Denis II le jeune promet d'accorder la grâce de Dion à condition que Platon revienne une troisième fois en Sicile. Platon, âgé de 68 ans, confie alors l'Académie à Héraclite-du-Pont, et accepte, pour remplir cette fois un devoir d'amitié. Mais Denis ne tient pas ses promesses concernant Dion qu'il soupçonne de nourrir de funeste dessin. Platon est de nouveau privé de liberté. Sa vie étant en danger, le pythagoricien Archita de Tarente doit envoyer un vaisseau pour libérer Platon. C'est l'occasion d'un second contact approfondi avec le pythagorisme. A cette occasion, ou à la mort de Philolao, vers 380, il achète à Philolao de Groton trois livres sur la doctrine de Pythagore pour 100 mines d'argent. Le timet dans ses considérations sur l'âme du monde, et sur les notions d'harmonie est de médiété et pythagorisant, et l'on trouve dans le philèbe, l'opposition pythagoricienne limitée et illimitée. Pendant les 13 dernières années de sa vie, de 360 à 347, Platon ne semble pas avoir quitté Athènes, au sein de l'Académie, il continue à écrire et à étudier, rédigeant le timet, les lois, et le chrithia, ces deux derniers ouvrages restés inachevés. D'après un récit de néante de Sisyc, à Olympie, lors des Jeux Olympiques de 360 avant Jésus-Christ, il retrouve Dion de Syracuse et lui conseille de renoncer à une expédition contre Denis II. Quatre ans plus tard, Dion renverse Denis II, mais est assassiné par un ami, le réteur d'origine athénienne Calib d'Athènes. Platon, âgé de 80 à 81 ans, meurt à Athènes en 347, au cours d'un repas de noces. La tradition symbolique veut qu'il soit mort à l'âge de 81 ans, 81 étant le carré de 9. Platon est inhumé à l'Académie.